Comment devenir meilleur en peinture ? Salut, c'est René, je suis très 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 heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu comme la dernière fois, donc qui va être un exercice, mais cette fois-ci je vais vous montrer non seulement l'exercice, mais je vais vous donner les explications au fur et à mesure que je vais faire la peinture sur la toile. Comment devenir meilleur en peinture ? Eh bien, c'est ça, c'est grâce à des exercices, des exercices simples, faciles, réalisés régulièrement et rapidement. Donc oui, on peut devenir meilleur en peinture en faisant des tableaux, en faisant les peintures, vous faites le tableau que vous souhaitez, le paysage, la nature morte, les fleurs ou autre, c'est vrai qu'on peut, mais il y a toujours cette retenue, cette peur de mal faire, cette peur de ne pas réussir, qui vous empêche vraiment de progresser. Tandis qu'en faisant des exercices, de temps en temps, comme ce que je vais vous montrer là, ce n'est pas un tableau que vous allez pouvoir accrocher au mur, ce n'est pas un tableau que vous allez présenter à qui que ce soit, c'est pour vous. Et là, je vous le dis, c'est beaucoup plus efficace. C'est extrêmement beaucoup plus efficace comme travail pour vous améliorer, pour devenir meilleur peintre, que de réaliser des tableaux, des peintures, de faire de la production. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, pourquoi ne pas vous donner une obligation de faire ces exercices et non pas seulement peindre les tableaux que vous voulez ? Pourquoi ne pas vous donner comme un petit challenge, je dirais par exemple, allez, je vais faire un exercice par jour pendant X jours, pendant 10 jours, pendant une semaine, pendant deux semaines, pendant un mois parce que vous êtes en vacances, parce qu'à ce moment-là, à cette période-là de l'année, le temps vous le permet. Sinon, vous pourriez vous donner un challenge de dire, bon, je fais un exercice par semaine. Voilà, c'est toujours mieux que rien. Et c'est sûr que ça va être efficace. Exercice de combien de temps ? Eh bien, ça peut être 20 minutes, une demi-heure, une heure, maximum une heure. OK ? Il ne faut pas en mettre plus que ça, parce qu'alors, ça devient vraiment du travail. Alors, je vais vous donner un exemple ici d'un exercice, mais je vais vous en donner d'autres dans d'autres vidéos. On pourrait quasiment appeler cette vidéo maintenant « Comment devenir meilleur en peinture ? » épisode 1. Voilà. Donc, c'est ça, je vais vous montrer ça, mais tout d'abord, je tiens juste à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo pour obtenir des mini-formations gratuites. Ce sont des cours en vidéo, justement, avec des exercices aussi. Il y a des bonus, il y a des vidéos supplémentaires. Vous avez aussi un e-book que vous pouvez télécharger en cliquant sur les liens dans la description sous la vidéo. C'est facile, vous enregistrez en ligne et vous allez recevoir les e-mails avec les vidéos. Merci aussi beaucoup de liker la vidéo, mettre le pouce en haut, pas en bas, ça ne sert à rien, en haut, et de la partager sur les réseaux sociaux pour aider cette chaîne à progresser. Et là, on va passer tout de suite à l'exercice. Alors, quel genre d'exercice nous allons faire ? Nous allons peindre, je vais vous montrer, je vais faire une peinture acrylique. Pourquoi l'acrylique ? Parce que c'est plus rapide, ça sèche de suite. Et on va utiliser une méthode. Voilà, alors, la méthode d'aujourd'hui, ça va être un petit tableau, voilà, une petite toile, une toile textuelle, carton entoilé, pardon, ça y est, je vais y arriver. Un carton entoilé, ça fait 9 par 12 pouces, 23 par 30 cm, à peu près. Un petit sujet très simple, deux poires, alors la photo va être mise à côté au fur et à mesure que je vais avancer, une photo, et on va travailler avec une couleur, une seule couleur, et du blanc, pour réaliser un exercice de valeur. Aujourd'hui, nous allons travailler les valeurs, le foncé, le pâle, OK ? Un gros pinceau, pas de détails, on fait ça très vite, on veut avoir des valeurs intéressantes. Donc, les couleurs, on ne s'en occupe pas. On ne fait pas un dessin précis, on ne fait pas de texture, on ne fait rien de beau. Ce n'est pas un tableau qu'on va accrocher au mur, comme je vous ai dit, c'est vraiment pour que ça rentre dans la tête l'histoire des valeurs. On en fera un autre sur les couleurs, on en fera un autre sur les harmonies, un autre sur la perspective, on en fera des exercices, mais là, ça va être celui-là, vous voyez ? Donc voilà, alors la couleur, ça va être le terre d'ombre brûlée. La terre d'ombre brûlée, pourquoi ? Parce que c'est une couleur assez foncée. Et comme on parle de valeur, je ne veux pas faire ça en noir et blanc, mais on pourrait le faire en noir et blanc. Je veux avoir la couleur la plus foncée que je vais avoir, ça va être le terre d'ombre brûlée. Et par rapport à ça, je vais dégrader vers les plus pâles, jusqu'au blanc. Donc j'utilise du blanc et de la terre d'ombre brûlée et un seul pinceau. Et on commence tout de suite, je vous montre ça. Voilà mon matériel, tout simplement, le blanc de titane. Alors ma peinture, c'est golden, blanc de titane golden. La terre d'ombre brûlée, ici, voilà. La terre d'ombre brûlée, toujours golden. J'aime ça parce que c'est une peinture assez épaisse. Un pot avec de l'eau et un pinceau. Ici, mon pinceau, c'est un Rosemary & Co. Evergreen Filber, le numéro 8. Alors vous voyez, c'est un gros pinceau, il va falloir travailler grossièrement. Et bien sûr, des chiffons pour nettoyer mon pinceau. Alors je vais commencer à faire mon dessin. selon ma photo, je vais utiliser donc une couleur moyenne. Un peu de terre d'ombre brûlée avec du blanc. Juste pour placer mes choses. Alors le dessin, on le fait, on est dans un exercice, comme on dit, donc c'est toujours très succinct, pas de détails. On ne veut pas faire de détails, on veut s'amuser, s'éclater et en même temps, se pratiquer pour être meilleur lorsqu'on va faire des tableaux de manière plus sérieuse, plus finie. On va faire plus grosse, vous voyez, elle est trop petite, je vais la grossir, ce n'est pas grave. C'est la première poire, celle qui prend le plus d'espace dans le tableau. Voilà, je la grossis. Là, voilà. On va faire la deuxième, la deuxième, elle est ici. Ici. Alors la photo est plus carrée que la toile. Alors c'est normal si ici, je ne viens pas tout à fait toucher le bord de la toile. Ici, elle va encore plus bas que l'autre. Vous voyez, en même temps, c'est une pratique de dessin, encore une fois. Ça permet vraiment de s'amuser au dessin. Voilà, la deuxième est beaucoup plus grosse que la première. Vous voyez, la première, j'avais vraiment fait petite. donc là, elle est encore quasiment un peu trop petite. Mais bon, ça devrait aller. Ça devrait aller. De toute façon, je peux toujours apporter mes corrections. Alors là, on travaille les valeurs. Les valeurs, je vais prendre le plus foncé, ma couleur pure ici. Je vais faire le petit pédoncule ici. Voilà. Et là aussi, j'ai du très foncé par ici. Voilà. On va faire la queue de la poire en haut. Elle est à peu près par ici. Ah, j'ai oublié les feuilles. J'ai oublié de faire les feuilles. On va les faire après. Voilà la queue. Et un petit bout de queue ici aussi. Voilà. C'est bon. Allez, on va faire une petite feuille ici. Elle est très foncée. Alors, le but, là, ce n'est pas de vous montrer comment on peint un tableau, comment on peint des poires. Je vous montre juste un exemple de comment, on va dire, mener ce genre d'exercice pour après ça, le faire à votre manière, à vous, chez vous aussi. Voilà. On va y aller avec un ton moyen, du blanc et de la terre d'homme au brûlé. Moyen, moyen, moyen foncé. Tiens, voilà, par ici. Vous savez que la peinture acrylique devient plus foncée en séchant. Ne l'oubliez pas. Donc, on peut rester toujours un petit peu plus pâle en pensant que, oui, ça va foncer plus tard. Et là, au niveau du degré de réalisme, c'est à vous de voir jusqu'où vous voulez aller pour rester dans l'amusement, quand même, exercice et amusement. Voilà. Vous voyez, comme ici, par exemple, voilà, cette poire ici, elle est plus foncée que celle-là. Donc ici, j'aurais dû épalir un petit peu. Vous voyez, on a une comparaison à faire ici de valeur. Donc, je vais devoir faire celle-là plus foncée. Il y a une ombre assez forte par ici. Et voilà, je vais commencer à pâlir un peu plus. Comme ici, donc voilà, plus pâle. Vous avez vu, je passe d'une poire à l'autre. Il ne faut pas s'inquiéter de, on va dire, de l'ordre. on travaille même très désordonné si ce n'est pas grave du tout. Voilà, un petit dégradé ici. Je palie bien par ici. On a un petit clair obscur là, un petit brillant. On y reviendra après, on va laisser un petit peu sécher. pendant ce temps-là, on va travailler celle-là. Alors, si vous voulez, il y a vraiment beaucoup plus rough, comme on dit, beaucoup moins détaillé, encore moins que ce que je fais là. Même un gros pinceau, allez-y, garder à l'idée qu'on fait des exercices. Ne vous gênez pas. Donc, ça va vous permettre peut-être d'aller plus vite. Vous voyez ? Plus on travaille réaliste, plus c'est long, plus c'est précis, plus c'est long, c'est certain. Mais comme c'est quand même un sujet assez simple, c'est pour ça que je me permets de prendre mon temps. On avait dit à peu près une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, peut-être gros maximum une heure. Allez, on va essayer de faire ça dans à peu près une demi-heure. Vous remarquez, je n'ai pas regardé l'heure, je ne sais pas, le temps que je mets, je n'en ai aucune idée. Voilà, puis là, on va, tiens, une petite hache d'ombre ici, fondue, on va commencer à rentrer dans les détails, vous voyez ? Les détails qui sont finalement des valeurs, une petite hache ici, vous voyez ici, ça, ça va être pas mal plus foncé que ça ici. Alors, n'ayant pas de noir, j'ai mon plus foncé, c'est le terre d'ombre brûlé pur, donc il faut que je sois toujours un petit peu plus pâle que du noir. Ici, je ne peux pas avoir du noir, c'est impossible, donc je travaille un petit peu plus pâle que partout sur la photo. Ce qui est important, donc ce n'est pas les valeurs exactes dans ce cas-là, mais le rapport, le rapport entre chaque valeur. Vous comprenez que si ici, mon noir ne peut pas être noir, donc cette partie-là doit être plus pâle que sur la photo, etc., etc., être toujours dans le même rapport que sur la photo entre deux éléments. Au niveau des valeurs, bien sûr, bien sûr. Ici, c'est le creux de la poivre. Ici, le foncé va venir un petit peu par là. et on s'amuse. comme on le dit tout le temps, il faut joindre l'utile à l'agréable. je vais essayer de reformer un petit peu le creux ici, voilà. Et là, je vais le faire avec le foncé maintenant. vous voyez, je m'applique à ce qu'ici ce soit vraiment plus foncé que là. C'est ça le but de mes coups de pinceau actuellement, c'est ça. puis je la grossis un petit peu parce qu'elle était trop petite au début. Petit à petit, je la grossis. Je vais rechercher un peu de pâle. Il est ici, c'est bon. Vous voyez ? Puis là, le foncé qui est là, qui va se fondre un petit peu par là. c'est bon. je n'irai pas à faire la texture de tout ce qu'il y a sur la poire, la texture sur la peau. Je vais quand même éviter de la laisser trop lisse en venant de travailler comme ça un petit peu. Là, on va travailler maintenant la lumière. et là, on va travailler Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est bon. Alors, on va faire maintenant les feuilles. Pourquoi pas ? Tiens, je vais essuyer mon pinceau. Je prends le foncé ici. On peut faire venir la feuille un petit peu sur la poire. Ce n'est pas pareil que sur la photo, mais ce n'est pas grave. C'est plus joli si elle vient en avant que si elle est floche ici au bord. Aucun détail, mais je vais quand même faire un petit peu la petite nervure. Une feuille un petit peu plus pâle ici. qui s'en va derrière l'autre. Je ne sais pas pourquoi je suis redescendu ici, ce n'est pas grave. une petite nervure. Ça veut dire que je n'avais dit pas de détails. Voilà, pas plus que ça. Alors là où il y a les queues de la poire, c'est... On est obligé de faire la feuille, ça c'est sûr. On va la faire ici comme ceci. Elle est plus foncée que la poire. Ici, on est d'accord ? Là, elle est plus foncée. D'ailleurs, il faut que je rajoute de la lumière encore ici. Elle est plus foncée, un petit peu plus foncée. C'est un perspective. Ce n'est pas évident. C'est une feuille qui vient vers nous comme ça. On va la faire monter et qu'on voit juste un tout petit peu de la queue de celle-là. Elle s'en va derrière cette queue de poire. Pour finir un pointu ici. Voilà. Plus foncée par là-bas. Et plus pâle par ici. Allez, on s'amuse. Il reste un peu de temps. On va faire cette feuille-là. Puis, ça sera tout. On va faire juste celle-là. Ah, il y en a deux là. Je n'ai pas vu. Il y en a deux. Bon, c'est pas grave. Oui, tiens, on va montrer comment on peut récupérer ça. Tiens, allez. On va faire l'autre derrière ici qui fait juste un pointu ici. C'est bon. Allez, on va faire maintenant donc celle-là qui se termine comme ceci. Avec sa queue sa tige et l'autre derrière qui est ici. Je vais la faire plus foncée pour qu'elle se remarque un peu plus. Voilà. C'est bon. La brillance. La nervure centrale. La brillance ici aussi. Vous avez vu que ça a foncé en séchant. ici aussi encore la brillance. Ils donnent un peu plus foncée par là-bas. En dégradé. Un petit clair obscur par ici. Là, je ne fais que essuyer mon pinceau. Voilà. C'est bon. Et puis après ça, on fait le fond. Le fond, c'est quoi ? C'est très très pâle. Pour ne pas laisser la toile blanche. Quand on fait le fond aussi, ça nous permet des fois d'apporter des petites corrections comme ça. C'est juste un petit pointu ici. Un petit pointu là. Un fond flou et modulé, pas uniforme. On améliore le contour. Là, c'est terre d'ombe brûlée. C'est une couleur foncée assez nâtre. Mais si vous voulez, à ce moment-là, vous pouvez utiliser une couleur complètement folle par rapport à ça. Une couleur complètement à l'envers de la réalité. et ça va donner une originalité au tableau et peut-être à ce moment-là, pourquoi pas, le garder, le conserver. Si vous faites ça tout avec du rouge ou tout avec du bleu, pourquoi pas ? Des poires bleues dans un fond bleu avec des feuilles bleues. On n'a jamais vu ça, mais comme ça, ça sera vu une fois. ce sera votre tableau. Merci. Alors, on aurait pu aussi faire un fond avant, avant de commencer à peindre. Un fond en entier. Et moi, j'aime beaucoup faire les fonds après, comme ça, ça permet de revenir. C'est comme ici. Petite correction. Là aussi, on l'a fait venir sur la poire. La petite feuille. Ah oui, une petite feuille qui dépasse en bas. On va la pallir un petit peu. Qu'elle se détache un petit peu plus. Voilà, comme on peut à la fois s'amuser et à la fois s'améliorer, apprendre et devenir meilleur petit à petit. Faites des exercices comme ça. Faites-en tous les jours si vous voulez. Je vous garantis que ça va fonctionner. Voilà, vous avez vu, c'est quand même pas long, c'est pas compliqué, c'est simple. Et même là, je vous dirais, je l'ai fait plus réaliser que ce que je pensais faire. Moi, je pensais vraiment y aller vraiment plus rough que ça. Mais vous savez comment c'est. Ça, c'est à vous de choisir. C'est personnel. Il y a des personnes qui vont vouloir peindre très, très réaliste. Il y en a qui vont vouloir peindre beaucoup plus expressif. Voilà, moi, je suis un peu entre les deux, mais j'aime quand même que ce soit assez réaliste. Alors, je veux m'exprimer. Pour ça, je prends un gros pinceau. Je me laisse aller, mais j'essaye quand même, même avec un gros pinceau, d'être un peu précis. Et là, vient tout l'avantage d'utiliser un pinceau gros, trop gros, pour faire des petits détails. Parce que sinon, on mettrait deux heures pour faire cet exercice et on ferait les petits détails, les nervures des feuilles, tout ça, la texture de la peau, de la poire, etc. Donc, il faut vraiment trouver le moyen de se limiter dans les détails. Alors, prenez un pinceau trop gros, beaucoup trop gros, trop gros. Et vous allez voir que ça va énormément vous aider aussi pour la réalisation de ces exercices. Le but ici, c'était d'avoir les bonnes valeurs, les bonnes valeurs, c'est-à-dire les foncés versus les clairs, les moyens, tout ça. Et c'est ça qui vous donne les effets de volume, les effets tridimensionnels. Et malheureusement, je le vois trop souvent dans des tableaux de débutants, les foncés ne sont pas assez foncés. Et donc, cet effet tridimensionnel n'est pas là, ça fait un tableau qui est tout plat. C'est une des erreurs majeures des débutants en peinture, que ce soit paysage, nature morte, portrait, animaux, fleurs, ce que vous voulez, tous les sujets, à partir du moment où c'est du figuratif, eh bien, vont manquer de profondeur s'il n'y a pas ces différences de valeurs, ces contrastes-là. Donc, ces valeurs, ces vraies valeurs entre le blanc au noir, toutes ces teintes de gris très foncées, très pâles, moyennes, tout ça, il faut vraiment les placer sur le tableau comme on le voit sur la photo, sur le modèle. modèle sur la photo ou de visu comme ça, sur le vif. Moi, j'ai travaillé ici d'après une photo numérique sur l'ordinateur, on peut le faire d'après une photo imprimée, c'est pareil. Voilà, donc, c'était ça pour l'exercice d'aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va vous aider. Je vous souhaite, je vous conseille de le faire et je souhaite que vous allez le faire, que vous allez faire cet exercice, pourquoi pas, je vais vous mettre la photo dans la description sous la vidéo. Vous allez trouver le lien pour aller chercher la photo des poires et même, je vais vous faire la photo, vous mettre la photo de ma peinture. Elle n'est pas signée, mais ce n'est pas grave. On est là pour s'amuser, n'est-ce pas ? Alors, amusez-vous. Je vous recommande, amusez-vous. La peinture, c'est passionnant quand c'est amusant. Si ça devient travail, c'est moins passionnant. C'est comme tout le reste. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description en dessous de la vidéo pour obtenir des formations gratuites, un e-book aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre le pouce en haut, liker, de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur le lien pour vous abonner. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour être avisé dès que je mets une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit au début, mettez dans la description, dans les commentaires sous la vidéo vos commentaires, posez vos questions mais aussi partagez. Dites-nous un petit peu comment vous réalisez ces exercices-là. Est-ce que vous l'avez fait ? Est-ce que vous allez le faire ? Est-ce que vous l'aurez fait ? Et quand vous l'aurez fait, venez marquer en dessous comment vous avez trouvé cet exercice. Est-ce qu'il vous a aidé ? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose ? C'est important que je le sache. C'est important que les autres aussi le sachent. Alors, merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo Bye-bye.